Si quand tu finis ta vie, t'es laissé un peu plus de terre sur terre, ça veut dire que t'as réussi ton pari et que les générations d'après vont pouvoir produire. On prend juste en compte la quantité produite, on se fout de la qualité et puis on ne prend pas en compte non plus les pollutions et toutes les ressources qu'on va prélever et qui ne sont pas renouvelables. On dit que le sol fertile est non renouvelable comme le pétrole. Je m'appelle Pierre Girard, je suis journaliste scientifique et je vis entre Paris et Berlin. En parcourant l'Europe, j'ai fait ce constat. Partout, la façon dont nous produisons nos aliments a un impact déterminant sur l'environnement. Un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'agriculture et chaque année, à l'échelle de la planète, nous perdons 24 milliards de tonnes de terres arables. Pourtant, la solution à bon nombre de problèmes est bien là, sous nos pieds. La terre, c'est elle qui nous donne de quoi manger, nous habiller et bien plus encore. En un mot, la terre nous fait vivre. Si nous ne prenons pas soin de nos sols, il y aura toujours plus de sécheresse et d'inondations. Il est grand temps de leur accorder toute l'attention qu'ils méritent. Ce n'est pas pour rien que notre planète s'appelle la terre. Je suis allé à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices engagées qui ont fait du sauvetage des sols leur priorité et qui déploient des méthodes bien concrètes pour s'attaquer aux problèmes environnementaux par la racine. Dans cet épisode, je mène l'enquête en France, vraiment tout près de mes racines. Mon pays est connu pour ses vignes, pour ses céréales, pour ses terroirs en général. Tout ou presque semble y pousser à merveille. Et ça fait de lui le premier producteur agricole européen. Mais ça ne pourra pas durer si on ne fait pas attention à conserver les sols fertiles. Parce qu'on le sait peu, mais la terre qui nous nourrit est une ressource non renouvelable. Si on la perd, par exemple sous l'effet des engins agricoles ou de l'érosion, c'est irréversible à l'échelle d'une vie humaine. Et je vais voir des agriculteurs qui tirent le signal d'alarme. Dans le sud-ouest, je vais accompagner Benoît en mission. Il se sert de nos déchets pour redonner vie au sol pauvre du Périgord et y faire pousser des fruits et légumes. Il est persuadé qu'on peut faire pousser plus, sans pour autant endommager la terre nourricière. Bien au contraire. Dans le sud du massif central, dans l'Aveyron, j'ai rendez-vous avec Sarah. Sa ferme céréalière était la première qui a fait le pari d'arrêter totalement le labour. Et son credo, c'est que le tracteur, le symbole de l'agriculture, ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Je m'appelle Sarah Cengla, je suis agricultrice en Aveyron, sur la plus vieille ferme de France en agriculture de conservation des sols. C'est mon père, en 1980, qui avait arrêté le labour. Ça fait 42 ans que ça fonctionne. Et ça fait partie des défis que notre génération doit rélever. Parce que le challenge pour nous, jeunes agriculteurs, ça va être à la fois de préserver et restaurer la fertilité des sols, tout en continuant de produire du pain et des pâtes. Aujourd'hui, c'est la pâte à la grenouille. C'est ça ! Donc là, on est juste en bas de ton champ, en fait. C'est vraiment la météo idéale pour se rendre compte de l'effet de l'érosion, finalement. Tout ce que tu vois ici, c'est les conséquences de l'érosion du sol. C'est vrai qu'on a tous vu un ruisseau ou un fleuve qui se colore en brun, en marron, en chocolat, quand il pleut fortement. Ça, c'est vraiment l'indication que les sols fertiles s'échappent, disparaissent. Et quand tu vois cette eau marron, donc elle emporte avec elle tout un tas de particules de sol, un millimètre qui s'en va, c'est 10 mètres cubes de sol qui partent dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans. Sur un nectar. Oui, c'est vrai que les pays de l'Union européenne perdent chaque année 950 millions de tonnes de sols fertiles. Ça représente un centimètre sur deux fois la superficie de la Belgique. C'est absolument énorme. Moi, chez moi, je connais le compost, mais pour former du sol fertile, c'est un peu plus compliqué que ça. Le sol, en fait, c'est une interaction entre de la géologie et de la biologie. Donc la géologie, c'est ce que tu vas voir là, c'est ce qu'on appelle de la roche-mer. Et la biologie, ça va être des végétaux, ça va être des acides, par exemple, qui vont dissoudre cette roche-mer et qui, progressivement, va faire de la matière organique. Et la matière organique, en gros, quelque part, c'est l'humus. C'est ce qui va permettre de rendre le sol fertile. Progressivement, le sol va se former. Mais ça va prendre des milliers d'années. Et on détruit beaucoup plus vite les sols que ce que l'on va mettre de temps pour les former. C'est pour ça qu'on dit que le sol fertile est non-renouvelable, comme le pétrole. Il est non-renouvelable et on dit surtout qu'on va manquer de sol avant de manquer de pétrole. Je comprends que tu veux conserver ton sol fertile, mais quand il pleut, comme aujourd'hui, tu ne peux pas arrêter la pluie quand même, on est d'accord ? On ne peut pas arrêter la pluie, mais on peut arrêter les conséquences négatives de la pluie. Parce que la pluie, elle a toujours existé depuis la nuit des temps. Ce qu'on va juste chercher à mettre en place, ce sont des pratiques agricoles qui permettent de limiter l'érosion des sols. Ok, c'est ce que tu vas montrer aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Bon, on y va. Je laisse la roche-mer ici. Sarah souhaite avant tout que son sol ait la bonne structure. En d'autres termes, que la terre soit grumeleuse. Un sol fertile n'est pas totalement compact. Il est comme une éponge et contient aussi de l'air et de l'eau. Ces éléments forment un équilibre délicat. La matière et les vides alternent. Cela crée de grandes cavités par lesquelles les racines peuvent pénétrer dans le sol. Et cela permet à l'eau et à l'air de circuler. Si on regarde bien, il y a aussi de minuscules cavités. Elles stockent l'air et l'eau dont les plantes ont besoin pour pousser. Cette fine couche parfaitement structurée est en quelque sorte la peau de la terre. C'est le principal outil de travail qui permet à Sarah de produire des céréales en grande quantité. Mais est-ce que ces pratiques agricoles lui permettent réellement de préserver le sol ? Donc ça c'est des échantillons témoins, en conventionnel. Et ça c'est des échantillons de ton sol. On ne dirait pas qu'il y a une différence entre les deux sur tout. C'est la même texture, a priori à l'œil nu comme ça ? Oui. A priori tout est pareil. Oui. A part la couleur qui est très très légèrement différente. Oui. Et on va faire ce qu'on appelle le slake test, c'est ça ? C'est ça. Donc toi tu prends celui-là. Tu prends le sien ? Oui. Celui que tu connais. On a la même taille ? La même taille. Tout est à peu près pareil. Oui. Donc on va les mettre dans l'eau et on va attendre, on va voir ce qu'il se passe. Donc là on simule une pluie. Et on simule une pluie, oui. Pour le moment il n'y a pas une grande différence. Mais bon, c'est le début. Ah, regarde. Le sol commence à partir. C'est incroyable. Là chez toi il n'y a encore rien qui bouge pour l'instant. Je confirme, on n'a rien touché. Moi je trouve que c'est flagrant. Il perd vraiment une quantité folle alors que de ton côté, il n'y a rien qui se passe. J'aimerais bien juste le secouer légèrement pour voir s'il y a un effet différent. Oh là là ! Là on a perdu 1,5 cm, 2 cm et là chez toi on a perdu, je ne sais pas moi, 2 mm finalement. Donc là ça veut dire qu'il y a toute la terre qui s'en va et tout ça, ça va partir dans les ruisseaux, dans la mer. Et ça veut dire que l'agriculteur perd la fertilité de son sol. Derrière toi là-bas je vois une charrue je pense qui n'a pas l'air d'avoir servi depuis un petit moment. Oui c'est ça. Mais ici c'était un outil qui était utilisé il y a très longtemps. Et ça c'était à tes arrières-grands-parents ? Oui c'est ça, mes arrières-arrières-grands-parents. Mais il y a quand même une utilité au labour d'un point de vue agronomique, non ? L'intérêt qu'on voyait jusqu'à présent c'était pour enlever les mauvaises herbes. Parce que tu vas retourner la terre, c'est-à-dire que toutes les plantes qui sont en surface tu vas les mettre en profondeur. Et l'autre chose aussi c'est qu'on faisait de la minéralisation. Donc en fait tu allais amener un peu de fertilité aux cultures que tu étais en train de faire pousser. C'est bien ça quand même. Au départ c'est bien. Tant qu'il y a de la fertilité il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui on a des sols qui ont perdu toute leur fertilité parce qu'on a intensifié le travail du sol. On est en train d'expliquer qu'on va travailler moins pour gagner plus. Alors c'est pas un message politique et c'est la réalité, ça marche. On travaille vraiment moins pour gagner plus parce qu'on travaille beaucoup plus avec la nature. Que se passe-t-il quand on laboure ? La lame de la charrue s'enfonce de 10 à 40 cm dans le sol et détruit sa structure. Seuls 5 à 10% des surfaces cultivées en Europe ne sont plus du tout labourées. Pour certains maraîchers aussi, il est hors de question de travailler le sol. Je m'appelle Benoît Le Bob et je suis arrivé il y a 14 ans sur cette petite ferme en Périgord. Et mon objectif c'était d'essayer de faire du maraîchage sur ces terres qui étaient plutôt pauvres. Le défi ça a été d'essayer de faire pousser des légumes et de faire pousser beaucoup de légumes de qualité. Et tout ça en redonnant vie au sol grâce aux techniques de maraîchage sur sol vivant qu'on s'est mis à développer depuis plusieurs années. Alors à quoi ça ressemble un sol vivant ? On peut creuser ? Ouais, tu vois là il y a un peu de mulch en surface. Tu crois qu'on peut creuser carrément une espèce de motte pour voir un peu quoi ça ressemble ? Je vais faire un trou et après, comme ça on pourra après sortir une belle motte d'un coup. Alors, qui habite dans ton sol vivant ? J'ouvre l'hôtel. Wouah ! Là on voit toutes les galeries quoi. Il y en a partout, c'est génial. C'est quoi ta définition de la terre fertile ? Pour moi, une terre fertile, c'est une terre où les plantes poussent toutes seules quoi. Mais du coup, souvent c'est des terres noires, c'est des terres riches en matière organique. Et dans ces terres-là, en tous les cas, sous nos latitudes, il y a un rôle qui est joué par le verre de terre pour créer ses sols quoi. Il y a un rôle très important. Les verres de terre, ils représentent plus de la moitié de la biomasse de tous les animaux vivant sur terre. C'est important le verre de terre pour toi ? C'est fondamental. Quand il y en a beaucoup, on peut avoir plusieurs tonnes de verre de terre à l'hectare. C'est génial. Et toute terre fertile, finalement, elle passe à travers l'intestin d'un verre de terre. En un ou deux ans, oui. Wouah ! Leur déjection concentre les éléments nutritifs sous une forme facilement assimilable par les plantes. Les verres de terre sont les ingénieurs du sol. Leur galerie l'aère et aide les racines, mais aussi l'eau, à se frayer un chemin. Ils mélangent le sol et lui confèrent sa structure grumeleuse. Les verres de terre font partie de la macrofaune. Elles regroupent une douzaine d'êtres vivants qui nous sont familiers. Insectes, araignées, limaces, millepattes. Ils creusent, découpent et digèrent la matière organique. Leurs différentes capacités se complètent. Le bousier mange les matières fécales. Sans lui, les excréments resteraient très longtemps à la surface. La mésophaune est encore plus petite. Les colamboles et les nématodes dévorent la matière organique morte et les champignons. Les acariens sont aveugles et se fient uniquement aux stimuli physiques et chimiques pour naviguer dans le sol. La microfaune est encore plus étrange. Protozoère, tardigrade, rotifère. Vient enfin la microflore, bactéries et champignons. Des millions d'entre eux peuplent le sol et ils peuvent même servir à fabriquer des médicaments. La pénicilline, par exemple, qui a été développée à partir d'un champignon du sol. Et la grande majorité de nos antibiotiques actuels proviennent aussi de bactéries du sol. Tous ces organismes minuscules accomplissent un travail titanesque. Ce sont eux qui décomposent la matière organique et rendent la terre fertile. Et pour trouver la nourriture de ces vers de terre, Benoît va dans un endroit assez inattendu. On y va ? Comment ça se passe exactement pour récupérer ces déchets organiques ? C'est un partenariat avec la déchetterie, c'est ou quoi ? Ouais, parce qu'en fait, eux, ils avaient un problème, c'est qu'est-ce qu'ils font de ces déchets. Et en fait, pour nous, c'est une ressource, quoi. C'est juste trop important que ces matières, elles reviennent au sol pour recréer de la fertilité, quoi. Éviter d'avoir des sols qui s'appauvrissent, quoi. Les déchets verts sont constitués de résidus de jardinage ou de branchage provenant des lagages, par exemple. Bonjour. Donc on va prendre la camionnette rouge et vous nous suivez ? Oui, je vais rouler tranquille parce que moi, je suis chargé à l'arrière. Oui, OK. C'est un peu l'impression que c'est un peu comme si on transportait un trésor. Oui, on est allé chercher notre trésor vert, notre envers, ce qui fertilise nos champs. Et chez Sarah, ici, en Aveyron, la matière organique, elle est apportée aussi par la trentaine de jeunes vaches qui sont là. Le sol de Sarah ne serait pas fertile sans un troisième élément, les minéraux. Lorsque les feuilles tombent d'un arbre ou que des brins d'herbes meurent, les êtres vivants dans le sol décomposent cette matière organique et produisent de l'humus. Mais les racines des plantes ne peuvent pas encore l'absorber. C'est alors que les bactéries et les champignons entrent en jeu. Ils transforment une partie de l'humus en matière inorganique, à savoir des substances minérales, principalement l'azote, le phosphore et le potassium. Lorsqu'ils se dissolvent dans l'eau, les plantes peuvent les absorber et pousser. Et ainsi de suite, à l'infini. La matière morte donne toujours naissance à une nouvelle vie. Pour s'assurer de la fertilité de sa terre et connaître sa composition chimique, Sarah la fait régulièrement analyser. Elle se demande ce qu'on fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font avec ce drôle de bidule ? On enfonce la tarière dans le sol. On tourne un peu et après on extrait le sol du coup. Et on a une jolie carotte. Voilà. Et les carottes, si tu veux, tout ça on va envoyer pour que ce soit analysé et pour avoir le résultat des éléments minéraux qui sont contenus dans ce sol. Et toi tu fais ce genre de prélèvement régulièrement, qu'est-ce que tu trouves d'habitude dans tes sols ? Oui, donc les prélèvements doivent se faire tous les 3-4 ans. Parce qu'on dit que la transition chez un sol, elle se fait tous les 3-4 ans pour voir les évolutions. Donc là-dedans on va constater la teneur en calcium, en magnésium, en oligo-éléments. Donc ton sol, une fois que tu as la bonne structure, les bons organismes vivants et les bons minéraux, c'est gagné ? C'est gagné à condition que tu le gardes chez toi. Si jamais ce sol s'en va dans les ruisseaux, tu as tout perdu. Donc l'objectif c'est de conserver tout ça dans la parcelle intacte afin que ça ne s'en aille pas chez le voisin ou dans les ruisseaux ou dans les mers. Sarah change chaque jour ses vaches de parcelles pour fertiliser l'ensemble de ses terres. Pour enrichir ses sols, Benoît a une autre technique. Dans un milieu naturel, toutes les matières organiques produites par les plantes et les animaux tombent sur la terre. Elles s'auto-fertilisent. Lorsqu'on récolte des céréales ou des légumes, on les extrait du sol, qui par conséquent s'appauvrit. D'où l'importance de le fertiliser. Des précieuses matières organiques. On met carrément par-dessus le couvert végétal. Oui, là on peut tout recouvrir. Ça, ça va être leur festin, le verre de terre. Exactement. Allez, bon appétit. Voilà la belle terre de Sarah. Ça, c'est de la structure grumeleuse. Ça sent vraiment bon. Tu sens que ça... Ça sent les sous-bois. Ça sent les sous-bois, c'est un sol qui est aéré. C'est le résultat de 40 années de non-travail. En attendant d'être récolté pour nourrir les animaux, le trèfle violet, la luzerne et l'avoine qui poussent sur cette parcelle, fertilisent le sol. Mais ce couvert végétal a un autre intérêt. On est d'accord, chez toi, les sols, ils ne sont jamais à nu. Parce qu'il faut vraiment toujours les protéger à la fois de la pluie et du soleil. Tout à fait. Le sol, c'est exactement comme notre peau. On ne reste pas tout nu en plein été, en plein soleil. On ne reste pas tout nu en plein hiver. Donc, ce qu'on va faire, c'est le protéger pour éviter qu'à la fois, les rayons du soleil viennent brûler toute la vie du sol. Et par rapport à l'hiver, c'est pour éviter que l'eau agresse le sol. Ici, l'eau, elle va être accueillie par toute cette biomasse végétale. Elle va pouvoir s'infiltrer naturellement dans le sol. D'ailleurs, là, on vient de prendre 60 mm. Et tu vois qu'il n'y a aucun souci. L'eau s'est infiltrée. On arrive à marcher. On a les bottes propres. Tout va bien. Ça veut dire que si tout le monde suit ton exemple de couvert végétal, bientôt dans les campagnes, on ne verra plus de terre, on ne verra plus ces paysages marrons qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. Et c'est une bonne nouvelle. Et en plus, ce qui est génial, c'est que la couverture des sols, elle concerne tout le monde. Qu'on soit arboriculteur, viticulteur, céréalier, éleveur, maraîcher, tout le monde est concerné parce qu'on travaille avec le sol. C'est pareil chez Benoît, ici, dans le Périgord. Les sols sont couverts en permanence. Et ça, c'est ton tracteur. Spectaculaire. Avec son mini-kart, Benoît brouille d'abord le couvert pour préparer la parcelle avant les plantations. La seconde étape est un petit peu plus sportive. Allez. Là, ça ne va pas aller vite. Qu'est-ce qu'il a déplié ? Du coup, on va l'ouvrir d'abord en deux. Attends, ouais. Tu restes là, Pierre. Moi, je vais l'ouvrir là. Je tiens là, comme ça ? Non, même pas. Et après, on ouvrira comme ça, quoi. Ah, OK. Je l'ouvrirai dans l'autre sens. Mais d'abord, je l'ouvre dans l'autre sens, là. Il y a un côté pêcheur aussi, un peu, qui déplie son filet quand je te regarde, là. Ouais, j'espère que la pêche sera bonne. Ouais, j'espère aussi. Là aussi, la passe est toujours désert. Ouais, c'est clair. OK. Mais dis-moi, pourquoi tu choisis de mettre du plastique plutôt que, je ne sais pas, du paillage comme la permaculture de temps en temps ? Là, l'intérêt du plastique, c'est que j'ai des trous de plantation. Du coup, je n'ai plus qu'à mettre mes plantes ici. Et en fait, il n'y a aucune autre herbe qui va pousser, du coup, en termes de désherbage. Je ne vais avoir aucun désherbage. Et en plus, le plastique, il va me permettre de garder l'eau que j'ai dans mon sol parce que là, on est sur une parcelle sans irrigation. Donc en fait, là, si je gagne du temps, je n'ai pas besoin de mettre de l'irrigation et je produis deux fois plus de patates douces sur ce champ avec du plastique que sans plastique, c'est pas mal. Et tu en as combien, des bâches plastiques, sur ton exploitation ? On commence à en avoir pas mal. Là, on doit avoir à peu près un hectare et demi de bâches. Ah ouais, c'est énorme ! Mais bon, après, si on compare à la surface de la ferme, ça fait à peu près un dixième puisqu'il y a à peu près 15 hectares. Ça fait quand même un paquet de plastique. Ouais, c'est surtout un paquet de manutention. On est pas mal, là, non ? Ouais, ouais, ben là, on a bien gardé l'alignement, c'est parfait. Mais il y a quand même, j'imagine, du plastique qui reste dans ton sol à la fin, non ? Quand il y a les trous, c'est les rongeurs qui les mangent. Ouais. Donc là, effectivement, ça doit finir dans l'estomac du rongeur. Mais après, effectivement, sur tout ce qui est micro-polluant, là, moi, je vois pas, avec mes yeux. C'est sûr. Bon, c'est toujours un choix. Il n'y a pas de solution idéale, même en agriculture, quoi. Mais n'empêche que l'utilisation de cette bâche-là, moi, ça me permet de pouvoir produire avec le cahier des charges que je me suis fixé, c'est-à-dire pas de désherbant chimique et pas de travail du sol. Et si je dois, pour moi, l'arbitrage, je préfère avoir éventuellement un peu de micro-plastique, ça me paraît beaucoup moins nocif pour le sol que le travail du sol ou les produits chimiques de synthèse. C'est un compromis, quoi. C'est mon compromis, en tous les cas. Les céréales de Sarah occupent plus de 100 hectares et elle y travaille toute seule. Pour supprimer le couvert végétal avant de semer les céréales, elle a opté pour un autre compromis. Et chez toi aussi, Sarah, il y a un point qui t'attire sérieusement les critiques, c'est ton usage du glyphosate, comme sur cette parcelle qui est jaunie. Il faut vraiment que tu m'expliques pourquoi tu utilises aujourd'hui encore du glyphosate. Le glyphosate, son action, ça va être de dévitaliser les plantes qui sont en place pour éviter qu'il y ait de la compétition sur la culture que l'on veut installer. Tu l'appliques toujours sur ton couvert végétal, comme celui qu'on a vu avant et comme ici, mais tu ne l'appliques pas sur la culture qui sera destinée à l'alimentation humaine ? Le glyphosate n'est jamais appliqué sur des cultures que nous allons récolter. La nocivité du glyphosate sur l'environnement et sur la santé fait régulièrement débat. Plusieurs études scientifiques ont montré ses effets sur les abeilles et d'autres pollinisateurs. Il y a d'autres propriétés, comme son activité de chélation, ça veut dire qu'elle se lie aux métaux, peut-être aux oligo-éléments du sol ou son activité antibiotique qui reste un peu plus longtemps. Par exemple, ici, le glyphosate, il a forcément un effet sur le microbiote du sol, alors que le microbiote, il est très utile dans ton travail, il est indispensable. L'agriculture naturelle, ça n'existe pas. Soit on laisse la nature faire, soit on fait de l'agriculture. Et l'agriculture, ça veut dire je vais modifier le milieu pour pouvoir installer une culture que je fais pousser. Pour toi, ce n'est pas possible de faire de la conservation des sols et du bio ? À l'heure actuelle, on parle d'agriculture biologique de conservation, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de plus en plus de la conservation des sols, mais ils ne sont pas en totale conservation parce que de temps en temps, il y aura un peu de travail du sol pour désherber. Je comprends que tu me dises en agriculture de conservation, on ne peut pas se passer du glyphosate aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire on fixe un calendrier et on se dit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on va arrêter le glyphosate et on met le paquet pendant ces 10 années, ces 15 années pour que la recherche trouve une alternative viable. La recherche fait beaucoup de travail là-dessus et à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution qui puisse le remplacer. Et nous, ce qu'on demande en tant qu'agriculteur, c'est qu'on ne nous enlève pas nos outils de production tant qu'on n'a pas trouvé d'alternative viable. Il y a quand même beaucoup d'autres alternatives. Tu as le rouleau hacheur qui écrase et qui coupe les montées de sèvres, il y a le scalper qui coupe la terre juste en dessous de la surface ou encore le mulch vivant avec des couverts qui n'entrent pas en compétition avec la culture de céréales. Tu pourrais choisir parmi ces alternatives-là aussi. Je pourrais choisir parmi ces alternatives, mais elles ne sont pas 100% efficaces. Quand tu coupes les montées de sèvres, il y a certaines plantes qui peuvent repartir, comme par exemple les graminées. Sur le scalper, c'est pareil, c'est-à-dire que toutes les plantes ne vont pas pouvoir être désherbées par le scalpage. Tu pourrais envisager de désherber à la main sur tes parcelles de céréales ? Si je désherbe à la main, je ne pourrais pas cultiver tout ce que je fais là. Un désherbage à la main, tu vas désherber à 30 m² grand maximum. Mais tu ne vas pas désherber 100 hectares à la main. Selon les scientifiques, il existe d'autres techniques que le non-labour strict pour conserver le sol, dont certaines avec un désherbage sans produit de synthèse. Mais il semble unanime pour dire que les techniques qui concilient non-labour et zéro-chimie ne peuvent pas garantir d'aussi grand rendement sur de grandes exploitations. De nombreux choix sont possibles. Et ils sont avant tout une histoire d'arbitrage et de conviction. Et qu'est-ce que tu produis exactement sur ta ferme ? Donc là, on est sur du sarrasin. Après, je fais aussi du blé qui fait de la farine pour faire du pain. Est-ce qu'il y a moyen de savoir l'effet de ton sol vivant sur ton rendement ? Ici, c'est une parcelle qui avait fait 1,8 tonnes à l'hectare. Alors qu'en moyenne, on est plutôt sur 1 tonne à l'hectare. C'est-à-dire que j'ai pratiquement fait 2 fois plus. Et ta position en tant que céréalière par rapport à la crise du blé, par rapport à la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça change pour toi, pour tes pratiques ici ? Ce que ça montre, c'est surtout que ça rappelle que le premier métier d'agriculteur, c'est le métier de producteur de nourriture. Et du coup, avec cette guerre en Ukraine, on se rend compte qu'il faut qu'on réarme tous les pays d'un point de vue de la sécurité alimentaire. La production reprend toute sa place. Benoît observe depuis 14 ans l'effet de ses sols vivants sur la qualité des légumes qu'il produit. Oh la vache ! Comment ça se fait qu'elles sont aussi grosses, ces patates douces ? Si ma plante arrive à bien s'ancrer dans le sol, elle va pouvoir après créer beaucoup de feuilles. Si elle fait beaucoup de feuilles, elle va faire beaucoup de photosynthèse. Si elle fait beaucoup de photosynthèse, elle va du coup synthétiser beaucoup de sucre. Et du coup, après, elle va envoyer tous ces sucres qu'elle a synthétisés dans son système racinaire et du coup dans les tubercules. Du coup, le taux de sucre, on peut le vérifier avec le réfractomètre Brix, qui est un outil très simple qui utilise les vignerons. L'échelle de Brix, c'est celle qui permet de mesurer la teneur en sucre d'un produit. Plus le taux est élevé, plus il y a du sucre dans ce produit. Tu vas essayer de presser. L'échantillon. Et donc là, le but, c'est de faire tomber une... Une goutte sur la partie bleue ? Oui, exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu vois ? Ce n'est pas un caléidoscope ? C'est bien un réfractomètre ? Et bien là, on est à peu près entre 10-11. Qu'est-ce qu'on en conclut alors ? On a plusieurs fois fait des mesures de patates douces qu'on a achetées au supermarché. Et les taux de Brix, ils sont entre 6 et 8 max. Ok, donc quasiment moitié moins de Brix. Moi, je dirais qu'il y a aussi un moyen hyper simple de vérifier si c'est sucré. Je peux les manger. Ah ouais, c'est génial ! C'est trop bon ! Avec une vinaigraine, on peut le manger vachement bien. Je n'ai jamais essayé. Ça remplace le fromage hollandais. Le fromage hollandais, oui. Au niveau de la couleur, surtout. Et tu pourrais cultiver des céréales comme Sarah avec ton système ? Oui, mais ça aurait de sens que pour me nourrir moins. En tous les cas, si je devais le vendre au prix auquel coûtent les céréales, ça n'a aucun sens. Aucun. Parce que tu ne ferais plus de bénéfices ? Je serais à la perte totale, quoi. Je le laisse à plat. Comme elle ne laboure plus, Sarah ne sort son tracteur qu'à de rares occasions. C'est bon comme ça ? Je l'accompagne aujourd'hui pour semer du sarrasin. Donc là, c'est une parcelle sur laquelle tu as mis du glyphosate il y a 3 jours, c'est ça ? C'est ça. Donc, ce n'est pas encore jaune parce que c'est... Mais c'est le temps que l'action se fasse. Donc là, la plante, elle a été dévitalisée. Elle va donc du coup tranquillement mourir. Elle va se devenir jaune et ensuite, on verra la culture qui prend le relais qui va s'installer. On me dit souvent que le semi-direct, c'est une opération chirurgicale et sans cicatrices. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a un disque qui ouvre un sillon, on dépose la graine et on referme. C'est la seule opération de travail du sol qu'on passe ici. C'est vrai, on ne voit pas grand-chose. Non, on ne voit pas grand-chose. C'est juste un peu tassé. C'est la culture qui va prendre la place du couvert végétal. C'est ça, c'est ça. D'accord. Moi, quand je vais sur les fermes, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui adorent conduire leur tracteur. Ça va être difficile quand même de les convaincre. C'est peut-être quelque chose de masculin dans le sens... C'est plus l'aspect de puissance, en fait, de domination de la nature. Alors que là, on n'est pas forcément dans un acte de domination de la nature. On est plutôt dans la recherche de travailler avec la nature. Et non, pas forcément uniquement contre elle, mais avec elle. Le métier d'agriculteur, ça veut dire cultivateur, c'est cultiver la vie du sol. Je passe beaucoup plus de temps à réfléchir à quelle plante je vais installer, comment je vais caler ma rotation, comment nourrir les animaux, plutôt que de regarder les boutons qu'il y a dans le tracteur. Si, dans un monde idéal, on changeait de modèle d'agriculture, tu ne pourrais pas, justement, envisager une manière complètement différente ou que tu ne sois pas contrainte par des résultats, justement ? Moi, je suis d'accord que le consommateur paye plus son produit, mais après, il faut que ce soit la société en entier qui change. Et je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, toute la société a envie de changer. Une fois ce que j'aime beaucoup, il faut que lorsqu'on a fini notre carrière, il faut qu'on ait laissé un peu plus de terre sur terre. Et ça, je trouve ça magnifique parce que ça veut dire que derrière toi, tu as amélioré la fertilité des sols et tu sais que tu as laissé quelque chose qui est durable, qui est pour les générations d'après. De la même manière qu'il prend soin des jeunes plantes qui poussent dans sa pépinière, Benoît prend soin de la terre nourricière. Selon lui, le rôle de l'agriculteur va bien au-delà de celui du producteur de nourriture. Mais tes produits, ils sont quand même forcément un peu plus chers que ceux qu'on achète au supermarché ou au supermarché bio, en tout cas. Ben pour le moment, oui, parce qu'il y a beaucoup plus de travail et de soins en fait sur nos produits. Et on prend soin du sol, on essaie de prendre soin des gens qui travaillent et on va prendre soin des plantes. Il y a beaucoup de temps qui est mis et du coup, ça fait augmenter un peu les prix. Ce que je remarque quand je t'écoute et quand j'écoute Sarah aussi, c'est qu'on peut faire du bio, on peut faire de la conservation des sols, on peut faire en sorte qu'on sécurise les rendements pour proposer des produits à un prix abordable, mais c'est hyper difficile de concilier les trois paramètres, de faire à la fois bio, conservation des sols et produits à un prix abordable. Sur l'aspect de la production et le fait d'être en bio, on n'a pas de problème technique. Après, sur l'aspect du prix, j'ai l'impression que pour faire mieux, en fait, c'est d'autres enjeux qui nous dépassent. Et en fait, là, même si peut-être mon aubergine, je vais devoir la vendre un peu plus cher que d'autres aubergines, finalement, la manière dont cette aubergine aura été produite aura un effet sur l'environnement, un effet social qui sera bien meilleur que d'autres produits. Donc si on fait vraiment une analyse de coût sur tout le produit, on verra que ce légume qui est peut-être un petit peu plus cher, au final, il coûte vraiment moins cher pour la société. Et pour moi, c'est ça l'enjeu, c'est d'arrêter de vouloir faire baisser à tout prix les coûts de production si on produit mal. Parce qu'en fait, ça nous coûte vraiment beaucoup plus cher. Il faudrait que l'alimentation occupe une place plus importante dans nos dépenses pour qu'on puisse vraiment avoir accès à ces produits et pour qu'on soutienne des femmes comme la tienne. – C'est une manière de voir, mais après, du coup, c'est comment on fait pour que tout le monde puisse accéder à ces types de produits. Donc là, c'est augmentation du pouvoir d'achat pour tout le monde. Ou sinon, on peut le voir que finalement, quelqu'un qui produit des légumes de la manière dont on les produit, produit un service pour la société, comme des instituteurs, comme des professeurs, comme les soignants. Et du coup, pourquoi pas être rémunéré pour notre service environnemental et social ? – Donc au final, la vie du sol, c'est aussi une question de société, une question politique ? – Absolument. La question de l'agriculture, c'est un truc qui doit concerner vraiment tout le monde parce qu'on mange tous, on a tous affaire à être en bonne santé et on est tous intéressés pour avoir une planète qui puisse être vivable pour tout le monde. Donc ce n'est pas de l'agrobusiness, c'est une question de société. Et du coup, j'espère que de plus en plus de personnes s'intéresseront au sujet. Il existe de nombreuses pratiques agricoles capables de garder le sol en vie et d'enrayer l'appauvrissement dramatique de la terre-mère. Chez Sarah, on a vu qu'il était possible d'abandonner le labour tout en produisant beaucoup de céréales. Et j'ai pu apprécier chez Benoît toute la saveur de légumes produites sur un sol vivant. Tous les deux nous ont montré que cultiver cette précieuse terre implique des compromis. Et que la vie de sol en bonne santé est aussi une question qui nous concerne toutes et tous. une question politique. Une chose assure, protéger le climat et l'environnement, ça commence à l'intérieur de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada